... Bonjour, un soir d'été à Vest, sur les bords de l'étang de Cleigreuc, rendez-vous au coucher de soleil, rendez-vous fixé par la Ligue pour la protection des oiseaux aux participants d'une sortie, sortie consacrée à la vie crépusculaire. En clair, ils vont passer la soirée à observer et surtout à écouter les oiseaux migrateurs, les insectes et les chauves-souris. Le crépuscule du mois d'août, c'est tant qu'il y a un petit peu de soleil, on peut voir les oiseaux migrateurs, parce que ça y est, nous sommes en période de migration. Et ensuite, nous observerons un petit peu le monde des chauves-souris et le monde des orthoptères, c'est-à-dire criquets, grillons, sauterelles. Tout ça, le mois d'août, c'est vraiment la saison de la migration des oiseaux, des orthoptères. Et puis, les chauves-souris, on les voit dès le printemps, mais le mois d'août, on les voit vraiment qui chassent énormément. Alors, tous ces oiseaux-là ont des histoires différentes. L'égrette Garzette, elle a été énormément chassée au début du XXe siècle. Elle a failli disparaître. On s'est arrêté assez vite. On s'en est rendu compte, tout simplement. Le problème avec toute cette famille, les hérons, c'est que dès qu'on les chasse, ils ne sont pas très craintifs, ils ne sont vraiment pas discrets, ils sont gros et ils sont lents. Ce ne sont pas des super-voiliers, ce ne sont pas des eaux qui se cachent énormément. Donc, dès qu'une espèce de hérons est chassable, on a très vite fait de faire diminuer très fortement la population. Donc, c'est ce qui est arrivé à la Grande Égrette au début du XXe siècle. L'égrette Garzette, pardon. Donc, il a fallu la protéger. L'hérons cendré, lui, il a été chassable jusqu'en 1970. Et c'est pareil, les populations s'étaient quand même sérieusement effondrées. Donc, il a fallu le protéger à partir de cette période-là. Et on a vu les populations se refaire entre 70 et 90. Voilà, vous vous dites que le silence est relatif. Il y a plein de bruit, en fait, autour de nous. Le principe de la Bad Box, c'est qu'elle, elle entend les ultrasons. Donc, grâce à elle, on entend les cris d'écolocation des chausseries. Alors, l'écrit d'écolocation, ça veut dire qu'elle se localise par l'éco. Le principe, alors les chausseries ont des yeux et elles voient bien le jour. Elles ne sont pas du tout aveugles. Ce ne sont pas des taupes volantes. Mais malgré tout, la nuit, il fait nuit. Donc, elles ne peuvent pas voir avec la lumière. Et ce n'est pas comme une chouette ou un chat qui va se déplacer relativement doucement par rapport à une chausserie. Et qui va attraper des animaux de taille importante. Elles, elles volent. Elles volent parfois dans les branches. Et elles doivent attraper des petits insectes. Donc, même avec la vue du chat, c'est impossible. Donc, elles utilisent des ultrasons qu'elles envoient. Vous découvrez le programme complet des sorties organisées par la LPO de Loire-Atlantique sur le site internet www.loire-atlantique.lpo.fr ou bien par téléphone au 0251 82 02 97.